Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous commençons ici avec les indices européens pour constater que le CAC 40 poursuit ici sur une dynamique haussière court-moyen terme avec de nouveaux points hauts significatifs constatés cette semaine. Toutefois nous avons certains signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître mais tant que les cours restent ici au-dessus des 5070 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière actuelle. Point de vue des indicateurs, depuis la sortie ici de la zone de surachat sur le RSI, on évolue de manière légèrement négative, un petit peu comme les cours actuellement. Le stochastique reste plutôt sur une dynamique légèrement haussière et on se neutralise du point de vue du MACD. Donc c'est les niveaux horizontaux encore une fois qui vont nous donner le là. Nous avons ici une zone à 5070 que l'on peut même rabaisser ici à 5055 points. Tant que ce niveau ici tient bon, on a ici des moyennes mobiles qui convergent, et bien on est toujours sur une phase de consolidation certes d'un point de vue court terme, mais sur une dynamique qui reste plutôt orientée à la hausse sur son fond. Sur l'indice allemand, nous avons une configuration sensiblement équivalente avec une poursuite du mouvement haussier, des zones de résistance qui sont toujours successivement validées comme nouvelles zones de support, comme l'indique ici le niveau horizontal des 12 136 points. Avec un contact sur les plus hauts historiques des 12 400 points, on est venu tester ici une possible poursuite et une confirmation de la tendance moyen long terme. Suite à ce contact, on revient donc consolider là aussi sur une ancienne résistance qui du coup se transforme et est validée actuellement comme zone de support. Du point de vue des indicateurs, la configuration est sensiblement identique à celle du CAC 40, avec ici une petite évolution baissière sur le stochastique et sur le RSI, alors que le MACD lui nous donnerait un signal de retournement suite au contact ici sur cette zone des 12 136 points. Donc pour l'instant, on reste là aussi sur un fond de tendance qui est orienté à la hausse et d'un point de vue court terme, tant que les cours ne dépassent pas ici ce niveau des 12 136 points, eh bien on est plutôt là aussi sur des signaux d'une continuité de la tendance haussière court terme. Sur les indices américains, la configuration est sensiblement identique avec ici des points hauts qui ont été marqués à la fin du mois de février, pour finalement une petite phase de consolidation depuis. Malgré tout, la dynamique reste bien orientée à la hausse ici depuis le mois de novembre et on est plutôt sur un mouvement de continuité avec ce nouveau point haut significatif marqué juste sous les 2400 points. D'un point de vue court terme, on peut bien constater ici la phase de consolidation qui est en cours. Les indicateurs sont assez neutres à l'image ici du RSI et du stochastique. Le MACD nous donne une petite dynamique haussière en cours qui pourrait bien impulser un mouvement. Alors tant que les cours ne repassent pas sous les 2270 points, il n'y a pas de remise en cause du fond de la tendance moyen-long terme qui reste naturellement haussière. Et puis il faudrait valider donc la cassure ici de cette zone des 2396 pour réellement passer au-delà de la zone psychologique des 2400 points pour valider la continuité du mouvement actuel. Sur le Nasdaq, la configuration sur moyen-long terme est similaire avec peut-être même un peu plus de dynamique tant nous pouvons voir ici que depuis le mois d'octobre-novembre, nous avons une dynamique assez forte sur la tendance moyen-long terme. D'un point de vue un peu plus court terme, nous avons tenté ici une cassure de cette zone des 5448 points pour valider une poursuite du mouvement. Les cours de consolidation ici, les cours ont consolidé en direction du support de tendance moyen-long terme. Le rebond ici a été assez intéressant et assez suivi. Attention toutefois à cette petite configuration baissière avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de résistance sur cette petite dynamique. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre. Le MACD nous donne même un petit signal haussier. Alors tant que l'on reste ici au-delà de ce support, on a toujours une perspective de continuité haussière. Toutefois, la convergence avec la zone ici et 5448 points se rapproche. Il faudrait valider une rupture assez rapide de ce niveau pour persister dans ce mouvement haussier moyen-long terme car un test et une cassure de ce support oblique nous donnerait un signal potentiel de fin de dynamique haussière. Donc attention à surveiller ici sur ces niveaux, notamment en cette fin de semaine. Et enfin sur le marché d'échange et des matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar, nous avons toujours une tendance moyen-long terme qui reste neutre depuis le rebond ici sur la zone de support long terme des 1.05. Donc les cours ont marqué une dynamique qui a été consolidée. Alors la dynamique de consolidation a été assez forte dans un premier temps et puis finalement on se stabilise autour du retracement à 61,8% de Fibonacci. Alors, mauvaise nouvelle ici, c'est la rupture suite à des tests répétés de cette zone des 1.06.37. Le problème c'est qu'on est juste sous le retracement des 61,8% de Fibonacci. Les tests ici ont été multiples, on en a ici, on en a là, on en a là. Et on voit bien qu'actuellement, à force de répéter des tests sur ce support, celui-ci est en train de faiblir et peut-être même de casser. Donc si on reprend une perspective un peu plus long terme, la rupture ici du 61,8% conjuguée à la rupture de ce support majeur pourrait nous donner un objectif de retour ici sur cette zone des 1.05. Donc si cette cassure est confirmée, ce sera le nouvel objectif. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une dynamique plutôt baissière. On est neutre sur le stochastique. Le RSI est proche de sa zone de survente, donc plutôt baissier. Et c'est confirmé ici par le MACD. Toutefois, la conviction pour l'instant est relativement faible. Par contre, en cas de rupture ici, il y a fort à penser qu'on pourrait ici valider et donc assister à une accélération en direction de nouveaux objectifs baissiers, ce qui pourrait réorienter les indicateurs vers une dynamique baissière plus forte. Et enfin, sur l'or, suite au mouvement baissier qui avait été constaté sur l'or, nous avons eu un rebond ici qui est venu dans un premier temps chercher la zone des 1.260 de l'Arlon. C'est lorsque l'on regarde un peu ce qui s'est passé depuis, on a recassé ici les 1.220 la baisse, on est remonté et on est revenu encore une fois sur ces 1.260, 1.259. Et actuellement, nous sommes en train de casser ce niveau à la hausse, c'est bien visible sur ce niveau. On est venu tester ici à deux reprises, on avait une possibilité de double top si on cassait ici ce point bas significatif, mais les courses sont bien reprises. On est revenu sur un test des 1.259 pour finalement casser ce niveau. Et actuellement, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est ce qui semblerait se mettre en place, ce niveau ici des 1.260 semblerait devenir support, ce qui validerait donc une cassure pérenne de ce niveau. Donc cela oriente ici la dynamique court terme et donc la confirme à la hausse et pourrait avoir des répercussions sur la dynamique moyen terme qui pourrait être réorientée elle aussi à la hausse. On confirme avec les indicateurs, avec un stochastique qui est limite ici en zone de surachat. Idem pour le RSI, le MACD confirme la tendance avec un mouvement haussier. Voilà ce que nous pouvons dire donc cette semaine sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades, bon week-end à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne ActifTrade.fr. Sous-titrage ST' 501